Non, il n'y aura pas d'ETF sur Solana, c'est BlackRock qui le dit, on en parle avec les experts. Si tu utilises Zoom, attention, grosse arnaque en ce moment, vous allez vous faire siphonner vos toilettes. Et dernièrement, si t'as un mutant tape, un ape ou n'importe quel NFT de la famille Yougalabs, il y a moyen qu'on ait des vacances gratuites à Bangkok. On regarde ça avec les experts sur le plateau, c'est parti. Très peu d'intérêt de la part des investisseurs, BlackRock ne compte pas lancer l'ETF au-delà du BTC et de l'ETH. Parce que ça, c'était un peu les rumeurs, oui, il va y avoir un ETF Solana, il va y avoir un ETF Solana, donc BlackRock, ils ont un peu calmé tout le monde. Ils ont dit, on n'y voit pas d'intérêt, les clients sont surtout intéressés par le BTC. Je crois qu'ils ont été aussi déçus d'ETH, il n'y a pas eu beaucoup de demandes. Donc on peut citer, je dirais que notre clientèle à ce jour, leur intérêt est presque entièrement sur Bitcoin en premier, et après très peu sur ETH. Il y a très peu d'intérêt à ce stade-là, au-delà de ces deux actifs. Je ne pense pas que l'on verra une longue liste d'ETF. Donc ça ne veut pas dire que les ETF Solana ne sortiront pas sur Grayscale. Je crois que c'est Grayscale qui a fait la demande. Laissez-moi retrouver. Ça veut dire qu'ils achètent du Solana. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est Vanek. Vanek qui avait fait la demande d'ETF Spot en juin dernier à Lyre. Et là, il y avait une date qui était intéressante. Ils avaient dit que cependant, la SEC pouvait ne pas donner de réponse jusqu'en mars 2025. Avant mars 2025, voilà, c'est ça. Donc BlackRock, Solana, vous oubliez. Vanek, ils n'auront pas la réponse de la SEC. Ou en tout cas, la SEC peut se permettre de ne pas répondre avant 2025. Moi, je n'aurais pas vu Solana en troisième ETF. J'aurais plutôt vu Matic. Ça me paraissait plus logique. Est-ce que vous, vous suivez ça ? Est-ce que c'est un bon point pour le marché d'avoir des ETF comme ça qui sortent ? Est-ce que vous attendez l'ETF Solana ? Ou vous en foutez de Solana ? C'est quoi le... Alors moi, j'ai du Solana. Donc si l'annonce au moins pourrait sortir, ça serait bien. Et sachant que BlackRock a bien investi dans Solana. Du coup, ça ne m'étonnerait pas que ça range pour que ça pompe de toute manière. Il ne faut jamais parier contre BlackRock. Tu penses que BlackRock ont quand même acheté du Solana ? Je ne sais pas s'ils en achètent. En tout cas, ils font partie de Solana. Ils sont investis dans Solana. Je trouve que ça... Nous, on était à Austin. Du coup, c'est quoi, il y a deux mois ? Il y a Cathy Wood qui a parlé à la PDG d'Ark & Vest, la CEO. Et elle a vraiment fait... Il y a 10 minutes sur les 30 minutes, on va parler de l'ETF Solana. Donc ouais, je suis plutôt étonné du Média. Mais moi, je pense qu'il fait ça. Ça fait sens que l'ETF Solana arrive. Avant Matic, pensez-vous ? Moi, je suis de ton avis, j'aurais pensé que Matic ait plus de... Mais je pense que Solana va sortir avant parce que c'est braqué par des gros instits. Je pense qu'il y a deux facettes, en fait. Tout le monde voit Solana, ça pump, il y a beaucoup de volume, etc. Mais c'est majoritairement du retail. Est-ce qu'un mec qui a 100 millions d'euros, il a envie de les mettre dans Solana ? Est-ce que c'est safe ? Sachant que quand il y a eu une merde genre FTX, Solana, on a vu qu'il n'a pas été résilient tout de suite. Il a bien plongé. Il a énormément plongé. Bon, il a réussi à se relever. Pourquoi pas ? Par contre, Matic me paraît un peu plus safe. XRP me paraît plus safe. Il y a des cryptos qui paraissent un peu plus institutionnels que d'autres. Donc Solana, vous attendez quand même la sortie de... Non, en soi, moi, c'est juste que j'ai un petit bac Solana. C'est tout, s'il peut sortir, c'est bien. C'est un écosystème que tu aimes bien ? Non, je n'ai jamais touché à Solana. Je crois que ce n'est même pas du vrai Solana, du vrai Solana. Ah ouais ? Peut-être que tu aimes bien Solana ? Ouais, ça va, moi, j'en avais. Mais du coup, je l'ai acheté, qu'on s'était pendant le biaire. Mais je l'ai revendu. Ah si, on était sur Stepen, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a fait Stepen. Solana, c'est quand même assez mitigé. Il y a... Enfin, et encore, je pense qu'il y a 90% des gens qui sont dans la crypto et à qui on pose la question, ils n'aiment pas Solana. Après, il y a très peu de projets qui se développent sur Solana. Surtout dans l'écosystème français. Je n'ai jamais vu un mec me dire « Ouais, nous, on a tout développé sur Solana ». Je crois que les devs fuient un peu. Enfin, le fait que ce ne soit pas EVM compatible, etc., c'est un peu une porte d'entrée. Mais voilà, je pense qu'il y a deux facettes. Quand vous allez en event, les gens vous disent qu'ils n'aiment pas trop Solana. Quand vous êtes sur les réseaux, il y a tout le monde. C'est l'Eldorado, Vene, Visa, Mastercard, je ne sais pas quoi. Tous les jours, ils inventent un nouveau partenariat sur Solana. Moi, je n'aime pas trop. Je pense que les gens ont compris depuis le temps. Ah non, il y a un mec aux fêtes de Bayonne. J'étais aux fêtes de Bayonne. Il y a un mec qui me fait « Hey, je vais tout, ça va ? » Ça fait un moment que je te suis et tout. J'aime bien ce que tu fais. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je n'aime pas Solana. Mais mec, moi non plus, je n'aime pas Solana. Il me fait « Alors là, dans une vidéo, tu avais dit que je fais « Mais que je n'ai jamais dit que j'aimais Solana. » Il fait « Ah, putain, j'ai du mal comprendre. » Mais bon, c'est bon alors. Il était bourré. J'ai dit « Non, non, s'il y en a un qui n'aime pas Solana, c'est bien moi. » Bon, Blackrock vient de… Blackrock a dit non. On verra si ça le fait pour les autres. Et en tout cas, Vanek, pas avant mars 2025. Donc, n'essayez pas de bail de rumeurs. Là, c'est un peu loin quand même. Donc, Solana, ETF, OK. On passe à la news suivante. Quelle était la news suivante ? C'est moi qui ai le… Tac. Donc, on parlait un peu de NFT quand même. Ouais, voilà. Ce qu'il faut toujours, on peut parler de NFT. Sinon, ils ne sont pas contents, l'incomu. Voilà. En fait, l'application qui peut être un peu cool. Bon, on a déjà vu, il y a des projets Ape qui sortent. Je crois, des bières, des trucs comme ça qui sortent avec le soutien de la blockchain. Vous n'avez pas vu des bières Ape à ETHTC ? Non, mais non. Une mutande Ape à ETHTC. Si, tu te récupères dans le pocket. Non, pour le moment, j'ai un jeu de cartes. Ouais. C'est vrai qu'ils ont une bonne IP quand même. Il y a beaucoup de projets. Enfin, c'est le principe aussi. Il y en a qui… Personne n'en parle, mais un des gros points majeurs des Ape, c'est qu'il y a des gens, ils ont construit leur boîte sur l'IP de leur NFT. Et il y a des mecs qui ont lancé des marques de bières. Et au final, tu as tout de suite une user base qui est incroyable parce que tu as un Ape sur la photo, enfin sur la canette, quoi. Alors que tu aurais lancé une marque de bières avec un Photoshop dessus, tout le monde s'en branle. Donc, c'est vrai qu'en termes d'acquisition de users, le fait d'avoir une IP disponible, ça, c'est cool. Alors, en gros, le projet que nous propose la DAO d'Ipcoin, c'est de lancer… Enfin, ils ont lancé en vote en DAO sur le projet de construction, enfin d'acquisition… De rénovation. Rénovation d'un hôtel à Bangkok, où du coup, il y aurait pour les détenteurs de NFT ou des coins, des priorités, je crois, on a vu 50 jours offerts. Ouais, c'est un peu tricky. Ils veulent rénover un hôtel, en faire un hôtel à thème. C'est-à-dire, voilà, il y a des Apes partout, je ne sais pas, le lit, c'est une banane, enfin, je ne sais pas comment ils vont faire le truc. Mais c'est vrai que c'est un peu tricky comment ils ont sorti ça. Ils ont dit « 50 nuits d'hôtel seront réservés aux holders. » Alors, c'est quoi, c'est 50 nuits par Ape ou 50 nuits pour ce truc. C'est clair. Plus le bar Open Bar, si c'est un Ape ou un Mutant Ape. Et plus… Par contre, ça, très cool. Revenu passif, si tu es allé à NFT, avec un retour du chiffre d'affaires incroyable pourcentage. Ça, c'est très bon. Même l'Open Bar, c'est… C'est remutant, c'est des dégènes, c'est ça qu'ils ont… C'est remutant, ça vaut le coup. Oui, ils vont couler le bar. Mais c'est vrai que du coup, revenu passif, donc du coup qui va dans la trésorerie directement de Yougalab ou de… Je ne sais pas, Ape Dao, je ne sais pas quoi. Et du coup, qui va être retransmis aux Mutants, aux chiens, aux… Le vote se clôture le 1er août, pour l'instant, on ne sait pas. Recueilli près de 88% des voix à raison de 4,8 millions de tokens Ape. Oui, les gens ont tous dit oui. Donc, ils risquent d'y arriver. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est que la somme n'est pas énorme. Je crois que tu avais la somme au-dessus. La somme qui te demande pour le projet, c'est… 340 000 dollars. Ah oui, je suis hyper… Et ça ne coûte pas cher à Thaïlande, non ? Pas si cher. À ce point-là. Un mec, ce n'est pas cher. Tu peux avoir un appart. Non, mais tu achètes un hôtel à 344 000. En fait, déjà, sauf si peut-être il y a des Thaïlandais. Mais déjà, si tu n'es pas Thaïlandais, tu ne peux pas être propriétaire à vie. C'est des bails à 99 ans. Ils ont ouvert, là, je crois, il n'y a pas longtemps, l'achat à vie. Mais ça va être un bail du même. C'est un achat à vie si tu mets, mais justement, peut-être, tu vas 340 000 dollars. Là, c'est à toi. Oui, mais ça ne me paraît pas cher pour un hôtel. Du coup, j'avais regardé il y a deux ans, acheter un appart de 60 m², genre au 15e étage, à Bangkok, neuf, tu vois, le truc, quasi neuf, pour 30 000 balles. C'est à toi pendant 99 ans. Voilà, c'est le prix d'une voiture cool, moyen cool. Un appart, à toi, voilà. On paye de l'oeil, gros. Non, non, mais il y a des vrais trucs, quoi. Donc, initiative intéressante, c'est vrai que Ape, ils arrivent quand même à innover dans le monde des NFT. On parlait de NFT, là, tout à l'heure. Heureusement qu'il y a Yougalab, quand même, qui essaie de faire des trucs. D'ailleurs, même si le floor est complètement pété. Ah, ça va peut-être repompé le floor, d'ailleurs. Parce qu'il me semble qu'un mutant, ce n'est pas si cher que ça, maintenant. C'est 5 000 balles ? Ouais. Non, moins cher que ça. Ah oui, c'était moins de 4 000. Ah, là, il n'y a pas longtemps, tu pourrais en acheter un pour 6 000 dollars. Donc, deux éthers et quelques. Combien de jours d'open bars ? 50 jours gratuits à Bangkok. Sachant qu'une suite, une suite de ouf à Bangkok, à 60 mètres carrés, quartier des affaires, etc., est 70 balles la nuit. Alors que tu as une salle de bain, dans la salle de bain, tu as la douche, la baignoire. Enfin, voilà. Et aussi, il y a un truc dans l'hôtellerie qu'on ne soupçonne pas souvent, c'est que souvent, ils ne sont pas propriétaires des murs, la plupart des mecs. Des gros investisseurs cachettent les murs, après, ils discutent des merdes, tu rénoves, comme les restos, comme ce genre de truc. Peut-être pour ça, parce qu'ils n'ont pas besoin d'acheter, ils vont juste louer, en fait. Ah, OK. Il y a moyen aussi, tu vois. Et ils disent quoi, là ? Le projet est-il vraiment viable ? Ouais, ce n'est pas la première fois, comme projet de tourisme, de divertissement, centré sur un acteur crypto, tente de voir le jour. Voilà, en gros, si on résume, rien n'est précis, en fait. Donc, on ne sait pas. Vous pensez qu'ils vont mener à terme ? Est-ce que déjà, c'est une bonne initiative ? Est-ce que c'est bien de faire participer les gens en DAO ? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller claquer 340k, comme ça, dans un truc ? C'est quoi votre avis sur le... Alors, pour le montant, moi, je trouve que c'est une bonne idée, parce que souvent, surtout, Ape, ils ont tendance à... C'est le prix de 6 mois de community manager, je pense. Même pas. Et après, c'est plus la gestion. Qui montre ça ? Est-ce que c'est pas ce qu'il va le gérer ? Qui va le gérer ? Parce qu'en DAO, je ne suis pas sûr que ça marche fort. On veut que ce soit gratuit pour tout le monde. C'est ça. Personne ne travaille, personne ne fait rien. C'est un métier après de gérer un hôtel. Alors, peut-être que ça va voir le jour, mais combien de temps ça va durer. Je ne sais pas. C'est vrai qu'à part Ape, je vois mal d'autres projets qui ont fait autant de choses dans le monde réel. Il y avait quand même un concert avec Eminem, avec Snoop Dogg... C'est vrai. Il y avait des autres parties. Avec les autres parties. Oui, il y a des autres parties. Souvent, dans chaque event, il y a toujours un side-event BoardApe aussi. Avec, justement, des autres parties. Mais si tu n'as pas de BoardApe, tu ne rentres pas, quoi. On était à Tallinn, on est quand même rentrés alors qu'on n'a pas de BoardApe. Non, mais ça, c'est parce que... Parce qu'on connaissait le... Comment il s'appelle déjà ? Sanders ? Oui, c'est Sanders. Parce qu'on connaissait le mec. Mais c'est vrai que dans le monde réel... Et CoolCat, ils faisaient quoi, par exemple ? Ils ont fait la parade de New York. Avec un ballon, avec un ballon, tout de suite, c'est moins cool qu'un open bar et un motel en Thaïlande. Mais la parade de New York, c'est beaucoup plus familial que CoolCat. Alors, c'est pour ça qu'on avait pris ça à la base. Parce que c'était... Enfin, en termes d'image d'IP, enfin, sur le Discord. Moi, je suis banni, mais non, mais sur le Discord, tu as beaucoup de photos avec des enfants, d'aider, même si tu vas sur le shop, tu as des chapeaux, des tcherts pour gosses. C'est vraiment familial. OK, CoolCat. Après, moi, je pense que Clone, enfin, du coup, par dans le sillot de CoolCat, qui est un vrai artiste, il faisait savant depuis 2014, lui, il fait des BD. Je pense qu'il explose. Enfin, je pense pas. Il explose avec le Web3. Et là, je pense qu'il a été un peu décorrelé. En gros, il a pris, je ne sais pas, 200, 300 millions pour ses dessins. Ah ouais. Peut-être un peu sur le CoolCat, ça fait de l'argent, quand même. Et je pense qu'il n'est pas trop Web3. D'ailleurs, là, il y avait un petit... Comme je vous dis, je suis viré du Discord à cause d'une erreur. Quelle erreur d'une autre ? Non, non, je suis vraiment viré pour que j'ai fait parce que j'ai juste pas eu de cadeau. C'est comme je hold des CoolCat, j'aurais dû avoir des cadeaux. J'ai râlé sur le Discord. Et il y a un random qui m'a exclu. Je sais pas pourquoi. C'est bien, la gestion de communauté comme ça. Voilà, d'accord. Tu peux gérer tous les mecs qui fed, c'est facile. Mais non, ils ont fait des petits trucs. Après, ça n'a rien à voir avec Bourad. Avec Bourad, un terme de giveaway ou de cadeau. Mais ils ont fait des petits trucs. Après, c'est franchement un thème de Web3. Web2, c'est bien fait. Vous avez repris un gars de chez Disney. C'est bien fait, mais Web3, c'est... J'ai sorti un token. L'auto-ken, je crois qu'ils ont mis... Tu regardes la courbe, ils ont mis... J'ai vraiment un peu d'un dump. Ils ont mis toute la liquidité. Enfin, juste un dump. Il y a un token de CoolCat. Il y a sorti le milk. Et en route, je fais tu fais le mint du milk en fonction de la rareté de ton chat. Moi, j'en ai en roche. Je crois que c'est au-dessus. Je crois que t'as légendaire. Moi, j'ai un exotique. Je crois que j'avais droit à 3000 milicres par jour. Les 1000 fois qu'au top, il était à 1 dollar ou 0,80 centimes. Donc, c'est énorme par jour. Tu faisais 3000 dollars par jour. Un goût, tu retires. Moi, j'avais pas à cette époque-là. Tu retirais. Là, à cette époque-là, il valait 14, 15 éther de CoolCat. Et tu retirais... Comme les Kongs, les Kongs faisaient ça avec CyberKong, avec les bananes. Tu gagnais 10 000 balles de bananes par jour jusqu'au moment où le token... Il fait ça, quoi. Ça dure un mois. Ça, c'est pas bien. Je trouve que c'est de la trésorerie. Vraiment, comme même si B6, ça leur a fait un gros coup de pub de hype. Je trouve que de donner 300k ou 200 ou même 100k à tout le monde, c'est... En soi, c'est quand même de l'argent, on peut jeter par les fenêtres. C'est un trop gros giveaway pour ce que ça a rapporté à la communauté. D'ailleurs, vous vous connaissez peut-être la réponse. L'argent des airdrops, ils viennent d'où ? Quelle airdrops ? Jito, par exemple, si on prend un Jito, l'argent vient d'où. D'arbitrum, de... Oui, on n'est pas, c'est l'évaluation du... Non, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui te le rachète, le token, quand tu lois sur un exchange. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais enfin, t'as l'airdrop, il sort... Enfin, le token est déjà listé au moment où t'as ton airdrop. Ouais, mais du coup, tout le monde le dump. Ouais. Ça veut dire... Il y a les VC qui revendent, ils sont déjà en x10. Je ne suis pas sûr. Moi, quand je suis en KOL round, en ICO ou en machin, le premier truc que je fais au moment où c'est listé, je revends. Donc du coup, je me retrouve à Cross avec... Ah non, mais oui, qui c'est qui achète, du coup, à ce moment-là. Qui c'est qui achète ? En fait, quand tu listes ton token, quand tu listes ton token, tu fais un... Comment ça s'appelle ? Tu fais des partenariats avec les market makers qui t'assurent un minimum de liquidité. Les exchanges, ils doivent t'assurer un minimum de liquidité. Donc t'as toujours de tir où tu vas encore gratter peut-être un x10. Premier aimé, premier servi quoi. Ouais, la mèche d'ouverture, finalement. Il y a toujours des market makers qui sont là pour racheter. Mais nous, on a deux, mais c'est vrai qu'on se demande quand même comment tu fais en termes de... Ben, nous, c'est vrai qu'on a beaucoup plus petit level, c'est vrai qu'on soit par habitant de l'arbitron, je me souviens pas du hard-drop. J'étais, je crois, j'ai touché des peuples, j'ai eu le Dex sur Solana, j'ai oublié dans Jupiter. Et à Paris, j'ai fait 3 clics, il y a 2 ans, j'ai oublié dropées 1500 euros, je sais pas pourquoi. Tu te rappelles même pas le nom. Ouais, si, j'ai oublié d'être jupiter le hard-drop. Mais j'ai fait un moment après, il y a des gens, c'est des believers, ils ont pas eu d'alloc, ils ont peu d'air drop et ils vont quand même aller acheter l'ICO de sui, d'arbitrum, etc. il y a même des gens qui te rachète tes airdrops avant que le marché soit listé donc il y a toujours des gens pour acheter même au début même au listing c'est ça la tienne merci la troisième news pour le jus tu revends un peu de jus de pomme aussi t'as en cogné ? alors troisième news troisième news incrustation crypto-monnaie une nouvelle arnaque extrêmement sophistiquée vise les utilisateurs de Zoom bon bah comme d'hab il y a toujours des arnaques mais là apparemment ils sont assez ils sont assez précis là sur le enfin comment on pourrait dire assez perfectionnés assez rodés voilà donc ça se joue à quelques ah pourquoi j'ai pas la photo ? privacy badger a été remplacé par Twitter toujours autorisé ce site non c'est pas ça que je voulais il y avait la photo du ah voilà c'est ça donc là ça se joue sur le subdomaine le level apparemment il y a des gens qui c'est des gamins qui font des petits meetings qui te disent alors ils ciblent apparemment ils ciblent les gens qui ont des NFT en photo on va dire oh là t'as un board ape on a envie de te faire de partager un truc dans la communauté quoi que ce soit ils t'envoient juste un lien zoom par contre le lien zoom bon là c'est là où les gens sont un peu cons c'est que ça t'installe un exe donc ça t'installe un zoom.exe et apparemment ça te comme prévu ça te siphonne le wallet donc l'arnaque est discrète car seule une vérification poussée du lien zoom peut faire naître des soupçons voilà donc vous voyez le lien est assez proche du lien réel let's take a bag voilà donc il y a un mec qui vous a prévenu c'est l'arnaque du jour est-ce que vous vous êtes déjà fait arnaquer ? alors arnaquer par misclic non mais je me suis fait scam j'ai acheté j'ai acheté un projet un peu je sais pas si vous parlez de scam en vrai j'ai acheté un même coin et j'arrive je me suis fait run pour moi c'est un scam c'est un jour normal c'est ça moi je me suis fait scam sur les pour nasik d'ailleurs avec hydro mining avec des minages il y avait sur asik minor value ça devait être aussi à des sites de what to mine des choses comme ça il y avait un algo un peu exotique du coup avec des asik un peu exotique que certaines marques faisaient donc je cherche la marque sur internet je tombe sur un site bien il y avait les catalogues à télécharger et tout de la zik 1500 balles payées en crypto je me dis boire ça crypto donc c'est normal c'est pour une boîte crypto et en fait non tu attends tu reçois un mail confirmation comment de passer et tout en fait tu reçois jamais rien ce qui était vraiment incroyable ça il explique pas c'est que la notice il y avait la notice même en français c'est un chinois le truc tu avais l'anglais et tu avais l'un dix en français c'est à dire qu'ils se sont cassés la tête à reprendre on a repris les vraies notices mais tu avais toutes les notices mais c'était vraiment bien fait en termes de scams le site il était bien et en fait quand tu vois quand tu tombes sur le vrai site c'est ainsi tout en chinois des années tu as mis de l'argent sur un site chinois non justement moi j'ai mis de l'argent sur le beau site je vois le genre bon bah là comme ça ça me choque pas une arnaque sur zoom il y a des gens on parlait de bord d'ape tout à l'heure t'as vu il y avait une arnaque je crois que c'est des français en plus ou t'envoyer des apes ou en tout cas tu donnais le comment ça s'appelle le allow comment on appelle ça allow access sur metamask pour c'était un truc débile c'était pour que ton ape soit en 3D 3D sur l'app excusez de dire c'est ça c'était ça donc des arnaques les amis il y en a tous les jours dans les cryptos est-ce que vous avez des conseils aux gens pour ne pas se faire arnaquer déjà toujours on clique sur rien sur moi je reçois des liens tous les jours même de gens que je connais à part Seb généralement on est à côté qu'elle sait jamais mais généralement je ne prends jamais de lien c'est-à-dire que si on doit aller sur les aloans que j'ai maintenant si je vais aller quelque part en haut je vais sur le site je ne clique jamais sur un lien je ne truste jamais et je vérifie toujours les transats même sur manager c'est des trucs qui sont vraiment relou que sûrement je vais pas faire si je vais m'éteindre rapidement mais la plupart du temps je fais quand même vraiment attention à une fois que t'as cliqué c'est vaut mieux perdre ses minutes perdre l'opportunité que de faire siphonner et utiliser plusieurs wallets c'est comme tu utilises tu utilises un wallet pas à usage unique mais pour faire des transactions un peu shady où c'est que t'as jamais beaucoup d'argent dessus ça existe pas ça ils font pas comme les cartes de crédit à usage unique là de Revolut il n'y a pas un wallet à usage unique mais si tu le fais ça prend une seconde sur Metamask tu dis ajouter un wallet et quand tu vas faire un airdrop enfin même minté moi à l'époque je mintais j'ai jamais mis NFT sur tous les mêmes wallets parce qu'on sait jamais tu vois la page elle peut être tu peux te faire scam donc moi limite j'avais un wallet par action tu vois après c'est la même clé privée faut faire attention c'est la même seed c'est pas la même clé privée ouais c'est la même seed et tu depuis même si tu te fais carotte une des clés privées là sur Metamask t'as wallet numéro 15 il peut pas remonter sur les autres par contre tu te fais niquer ta seed il peut récupérer les 15 il y a une petite subtilité comme ça ouais moi je rajouterais comme t'as dit Rabi Wallet parce que vous l'avez pas dit tout à l'heure toi t'as dit Metamask et Ledger mais c'est vrai que moi aussi j'étais team Metamask et au fur et à mesure à chaque fois sur les émissions les gens ils disent Rabi 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 je me suis dit ouais c'est un truc pour les noobs et tout mais en fait c'est super bien et ça te permet quand tu signes avant que tu signes une transaction ça te dit attention ce site il n'y a pas beaucoup de monde qui va sur site d'habitude attention ce site ça me paraît pète le site officiel de BoardApe là ce que t'es en train d'appuyer quand tu vas appuyer sur ça tu vas donner le ownership à quelqu'un d'autre et en fait ça te dit tout c'est en français t'as des warnings dans tous les sens donc en vrai pour se faire scammer sur Rabi Wallet faut y aller quoi toi t'as fait se faire scammer à PBW ouais mais c'était pas sur Rabi justement j'ai fait aimer me faire scammer à PBW j'aime bien avec Zodius c'est trop intéressant c'est la meilleure idée ils sont sûrs qu'ils annoncent quand même certains en gros ils s'étaient fait passer pour un faux side events pour un vrai du coup ils s'étaient fait passer non à PBW ok à l'été paris ouais exact parce que la même le tâche et ses bruxelles tu avais la vraie souris en boxe où on allait et tu avais une fausse souris en boxe sur un white et si tu qu'il fallait minter une fte et à 3-4 personnes qui sont faits les mecs c'est le même c'était le même c'est le même il est trop smart et là sauf que là c'était même pas c'est une boxe c'était genre un truc que je suis pas dans une boîte j'avais mis la boîte et tous les mecs qui sont pointés et les mecs de la boîte il dit qu'on a jamais entendu parler de ça oui par contre il n'y avait vraiment pas de side event en plus s'il y avait le scam mais c'était le même cheminement c'est à dire tu t'inscris sur Eventbrite et après tu reçois un email d'Eventbrite est-ce que tu veux un ticket VIP c'est un NFT connecte aux wallets et moi je commence et moi c'est ce que je fais je connecte mon wallet et bon je suis dedans pour jusque là j'ai rien signé et là ça me dit ouais pour minter et comme j'ai des wallets pour chaque truc là j'avais pas de th mais il me manquait genre 2 balles 2 dollars d'ETH et moi je commence à m'envoyer des ETH sur le truc et en fait pendant que la transaction elle se fait je vais dehors je fume une clope et là je relis le Eventbrite tu vois c'est quoi cette histoire de VIP et là je vois que c'est pas le bon domaine genre j'ai putain sur quoi je viens de signer et tout mais en vrai moi j'étais il me manquait j'avais 2 dollars de plus je le signais et là j'aurais eu le somme parce que c'est un wallet qui reçoit des allocations c'est un wallet comment on pourrait dire sur lequel j'ai fait des rounds des ICO rounds et du coup pendant 2 ans je reçois de l'oseille dessus donc ça m'aurait fait chier de le perdre celui-là tu vois même des professionnels de la crypto ils sont baisés moi j'ai vu Eventbrite je me suis dit c'est carré j'ai l'habitude d'aller en side event machin etc c'est ça il y a Brian de Renewy il s'est pointé il dit non mais rien on n'est pas on dit non mais rien parce que c'est plein parce qu'il y a le panneau je dis la boîte n'est même pas ouverte et surtout que c'était à 45 minutes de Paname 45 minutes de Paname il y en a plein toute la nuit qui sont arrivés à chaque fois il y a rien donc faites très attention à vos wallets faites très attention on a parlé de Rabi et vous avez un autre site aussi que vous connaissez sûrement c'est Revoque.cash allez faites tout ça tous les gens qui regardent la vidéo faites allez sur Revoque.cash j'espère que c'est le bon que c'est pas un scam là parce que ça à chaque fois je me dis eux ils sont trop smart si c'est pas le bon truc vous allez sur tu peux mettre mon écran Revoque.cash vous connectez le wallet bon là on n'en a pas ici mais il me semble que tu pouvais le faire sans connecter le wallet ah oui tu peux le faire ici tu peux coller une adresse d'un wallet et du coup ça va te dire ben regardez on va le faire en temps réel on va aller sur Etherscan ce que j'ai sur Etherscan sinon tu peux enlever les approuvals directement ah on peut le faire sur Etherscan t'as un token approuval d'Etherscan et moi parce que des fois comme toi le soir je me dis est-ce que c'est le bon Revoque ou pas et c'est pour ça que j'ai sur Etherscan regardez là j'ai sur Etherscan j'ai récupéré l'adresse de quelqu'un par exemple des transactions on va le pirater en direct Mercurio alors là en Mercurio là vous voyez là donc là c'est comme si c'était l'adresse de vos toilettes et quand vous allez sur Revoque.cash oups clique sur aucun ok normalement vous hop vous collez l'adresse et ça va vous dire tous les contrats sur lesquels vous êtes en approuve quoi ouais il y a 8,95 de th sur ce toilette 29 000 euros pourquoi pas petit wallet de quoi ? mais c'est pas le wallet de quelqu'un ça c'est sur Etherscan enfin c'est pas le wallet d'un abonné on vient de lui faire gagner 29 000 euros et vous voyez ce site qui ne marche absolument pas normalement c'est censé me dire les assets qui sont à risque il y en a tellement que ça charge ouais peut-être qu'il y en a tellement que ça charge mais normalement c'est censé vous dire bah attends on va prendre une autre adresse c'est pas possible la seule adresse que je prends random sur Etherscan elle ne marche pas on va en prendre une autre alors que vous vous êtes d'accord avec moi ça marche d'habitude ouais ouais voilà lui ça marche c'est que l'autre il devait en avoir beaucoup je pense donc là ça vous dit par exemple lui il a des tokens qui s'appellent OLYMP il a un approuve unlimited ah mais c'est Uniswap donc ça va donc il a approuvé Uniswap pour que Uniswap à tout moment peut spend en illimité ses tokens donc c'est pas trop de risques parce que c'est Uniswap ok mais si c'est un truc shady c'est shady et là il a ses ETHG je sais pas ce que c'est il a vraiment de la merde dans son wallet lui des OLYMP et des ETHG OLYMP c'est le mieux truc il a 82 dollars donc là il a pas d'approuval ça veut dire que ces tokens là ils sont pas à risque d'accord et là par exemple OLYMP donc ils sont à risque entre guillemets sur Uniswap vous pouvez appuyer sur Revoque donc là j'ai pas le droit parce que c'est pas mon wallet il faut connecter votre wallet et ça vous Revoque le contrat ça veut dire que ça enlève la signature vous avez signé pour donner l'accès à Uniswap vous cliquez sur Revoque vous enlevez l'accès voilà c'est comme ça que ça marche sur la blockchain donc ça site à savoir quand même et on a dit RabiWallet c'est cool aussi et apparemment tu peux Revoque directement depuis Etherscan également ça je l'ai jamais fait il faut pour ceux qui m'a choisi token Aproval c'est ça pour être sur Etherscan token Aproval et tu connectes ton wallet au moins là ben voilà je l'ai là si tu peux montrer sur le sujet j'imagine que si je recolle ben voilà là je retombe sur la même chose OLYMP voilà et tu peux Uniswap routeur et tu peux Revoque c'est quoi ce token de merde OLYMP c'est pas OGM ouais je crois que c'est peut-être qu'on se trompe mais il y a bien vu d'ex c'est en train de ça envoie de la Transac là dessus OGM c'est pas tu sais le truc de HM Fork HM à l'époque là où ça faisait 10 000 APY ouais ça doit être un truc d'enjeu c'était une bonne époque ça à l'époque trop drôle à Cadabra Monnaie tu vois tout c'est donc c'était c'est clair moi j'étais rentré sur Time c'était sur sur Avalanche sur Avalanche avec le chat moi aussi mais en fait il a rug ouais il a rug mais à l'époque il y avait Ponzi de malade en fait c'était des sites pendant deux semaines t'avais 10 000% d'APY et encore c'était plus que 10 000% c'était 10 000 milliards de pourcents d'APY ça veut dire que tous les jours ça te faisait du token du token du token et le chart tu devais pas et des fois sur Punking Swap sauf que ça durait sur qu'il y a une journée quantique à l'époque c'était la zone aussi je vous rappelle H1 avait fait une vidéo sur Punking Swap en disant vas-y si tu achètes avec du multiversix tu vois et que tu le mets un Tunking sur Punking Swap déjà je vais t'en dire que tant que t'arrives c'était baisé quoi ouais bah c'est quand il n'y a pas de liquidité sur les poules ouais oui il y a désormais ouais c'est ça non il était un multiplicateur c'était des poules colorées autour l'époque à l'époque il y avait multiplicateur x40 mais moi j'avais beaucoup de cake en autocampound ils avaient fait le truc là comme ça je sais plus c'était combien 45% d'APY un truc comme ça et là c'était tard déjà 40% c'était pas énorme ouais mais déjà c'est ouf tu vois t'as doublé ton oseille enfin t'as fait la moitié de ton oseille en un an c'est cool et non du coup vu qu'il y avait le compound c'était plus alors comment se porte le marché comment se porte le marché on va regarder on va regarder alors sur la semaine comme on disait tout à l'heure c'est plutôt dans le rouge quand même est-ce que vous vous investissez à titre perso vous avez des cryptos que vous suivez que vous avez dans votre wallet tu m'as dit du Trump tout à l'heure tu m'as dit du qu'est-ce que t'as dit la dernière crypto que t'as acheté du Dodge du Dodge ouais Dodge ça va moi je suis vous suivez un peu quand même donc toi tu trades quand même non je ne trade pas j'ai acheté il y a j'ai acheté quoi il y a un an un an et demi tu accumules ouais j'ai des bases de trading quand même pour faire des bots de trading ah oui enfin à l'époque je trade pas mal ouais mais du coup au final quand tu fais des bots après tu te rends compte que t'es plus rapide à la mano parce que t'as tous les patterns et tout que tu les vois avant le bot exactement ce que je disais dans la vidéo de Chris c'est exactement ce que je disais dans sa vidéo alors t'as des trucs que tu peux automatiser genre le RSI les iM et etc là ce sera plus rapide par contre les patterns tu les vois mieux à l'oeil tu les vois plus rapidement à l'oeil que sur le que sur le bot on est d'accord sur un bot qui fait un screenshot qui a envoyé une IA je vais faire de la reconnaissance d'image maintenant avec l'IA ouais parce que toutes les 5 secondes t'envoie ouais 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 ça vas-y en serveur là stocker des screenshots l'IA elle doit analyser ça doit te coûter un bras en API j'ai péter je donne des idées après là j'ai vu un type sur ça sur github apparemment tu tapes tu arrives à chercher comment on appelle ça du deep search là sur Google les clés API ouais les clés API j'ai vu ouais et en fait les gens tu sais t'as quand tu payes chat GPT t'as une clé API qui permet de faire par exemple 10 000 requêtes ouais mais les mecs sur github ils oublient de les cacher github c'est un site où tu peux publier des codes et donc du coup les mecs ils disent ouais le meilleur moyen d'aller trouver des clés API gratos chat GPT c'est d'aller sur github sur github donc du coup le mec tu peux lui spend 10 000 euros dans la journée si tu veux si tu envoies des trucs mais apparemment il y a un mec qui disait que ça allait désactiver sur github dès que l'API elle était en open sur github chat GPT il s'était pas con il l'a et puis maintenant github t'as des alertes aussi de trucs publics à l'époque tu le disais pas mais maintenant dès que tu mets des voyages parce qu'il y a un mec qui disait des seeds en fait en github mais oui ça coûterait trop cher en API ça coûterait moins cher de payer un trader de Morgan Stanley je pense qui est en direct devant ton ordi payer un truc qui fait des screenshots et qui est analysé par chat GPT je pense je pense que vaut mieux un mec derrière son ordi alors plus grosse baisse de la semaine Lido ok pourquoi pas pourtant ça c'était le bon narratif à la mode le real staking et tout les trucs enfin HNT on a parlé la semaine dernière je suis blox pour les bons plans on a parlé de HNT la semaine dernière et depuis qu'on a mentionné sur bloc ça a fait 20% voilà donc Helium c'était le mining où tu avais ton petit modem chez toi tu te connectais à des poules même sur Toulouse tu pouvais le faire aussi ça connectait les gens entre modem et internet et ça minait comme ça du HNT du Helium donc ouais bon le marché est un peu mitigé si on regarde les grosses capitalisations sur la journée donc BTC qui nous fait quand même 5% aujourd'hui j'en parlais ce matin avec Emmanuel il fait ouais c'est quand qu'il retourne au 64 mec on était déjà au 64 le temps que tu boives ton café là BTH 5% BNB Solana plus 8 malgré la news de BlackRock ça aurait pu être un ça aurait pu être un mauvais indicateur AVAX TRX SHIB donc ça c'est sur la journée donc la journée a été plutôt pas mal le mois a été plutôt pas mal il y a toujours du PopCat voilà pareil ça on en a parlé sur Blox il fallait être là TAO WIF PITS HNT ok bon c'est pas trop mal on va regarder le graph quand même on va revenir tac moi c'est ce type de pattern que je traite c'est typiquement c'est le bullish flag bullish flag on arrive sur la résistance des 72 000 hop on essaye de donc ça c'est le ça c'est BTC en délit donc on essaye de on essaye de passer on essaye de casser le bullish flag un petit retest etc moi j'aime pas trader comme ça si je peux me permettre de faire un peu de trading deux secondes quand vous voyez des bullish flag la majorité des livres de trading des influenceurs de trading des professionnels de trading ils vous disent ouais il faut acheter quand il y a un breakout qui est confirmé ils confirment ce que je dis voilà on attend qu'il y ait le pattern on attend qu'il y ait le pattern et ensuite une fois qu'il y a un breakout on achète le breakout ou le retest et après on part moi je trouve que c'est de la pire moi je trouve que c'est un des pires parce que vous vous faites toujours piéger et c'est pour ça qu'on en arrive à 2024 à des gens qui disent ouais les patterns ça marche pas moi j'ai jamais acheté de breakout moi j'essaie d'acheter ici à chaque fois j'essaie d'acheter les petits hop les touches sur la bande inférieure d'accord et ça c'est simple vous prenez votre votre comment ça s'appelle vous prenez une ligne droite vous la tirez ici vous mettez une alerte et dès que ça vient raser vous voyez tout le temps ça vient raser les lots ici ça vient raser les lots ça vient raser le lot et en fait à chaque fois que ça vient raser le lot vous rachetez et là vous prenez un trade un long et là vous prenez un long et là vous prenez un long d'accord et inchallah un jour vous aurez le long qui part et qui prend le breakout d'accord mais en tout cas vous avez pris un premier long à l'intérieur du pattern et après si jamais vous avez le pattern qui casse vous avez pris un long encore plus performant ok dire que tu te hedges ouais je me over edge je me over edge en prenant des trucs à l'intérieur c'est la petite conférence que j'avais fait à comment ça s'appelait déjà web3 connect web3 connect qui était cool donc là est-ce qu'on est sur un breakout on était déjà la dernière fois je pense que vendredi dernier on était là je vous ai dit attention c'est pas parce que ça sort que c'est un breakout d'accord ici pareil ici ça sort ici ça sort ça me choque pas d'accord ça va pas dire pour autant que ça va exploser to the moon il a fait un retest qui est correct pour l'instant est-ce que le marché est set up pour partir on verra ça à chaque fois je dis on verra ça plus en détail mercredi je suis jamais là le mercredi je suis désolé les gars parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais t'es là t'es là t'es là et ce mercredi je sais plus ce que j'avais mais voilà j'étais pas là si je ressortais de chez le dentiste j'avais mal aux dents j'aurais toujours une excuse mais mercredi prochain mercredi prochain on sera là normalement les dents c'est bon ah quoique non ah bon je vous tiendrai au courant btc ok comme d'hab th et th font pas les mêmes patterns donc là pour le coup faudra quand même qu'on soit là vendredi enfin mercredi pour en parler il y a un autre truc que j'avais vu t'appelles du adx non non enfin si mais il y a un autre truc que j'avais vu c'était un autre pattern je sais pas si je vous le retrouverai bon je vous le retrouverai mercredi mais il y a un autre pattern à l'intérieur du pattern et de là de toute façon on avait déjà vu qu'il y avait le hop si j'arrive à prendre vous aviez un reverse head and shoulders ici que je vous avais donné à ce moment là donc ça c'est bullish ok vous avez le reverse head and shoulders ça c'est bullish et tu vois ça c'est chiant à faire trouver par les bots les bots ils ont du mal à voir ce genre de truc hop on est bon btc ah oui et tant qu'on est en train de parler de trading je voulais parler du ydx mais d'ailleurs il y a une news sur du ydx donc peut-être qu'on peut lire la news ensemble si on est là donc je demanderai confirmation mais visiblement il y a des rumeurs qui tournent d'ydx pourrait vendre les technologies de trading de sa v3 que sait-on bloomberg a partagé des rumeurs selon laquelle d'ydx pourrait vendre des technologies de trading en marque blanche genre ouais ouais voilà réfléchirait à vendre certaines technologies de sa v3 pense à se séparer de certains de ses logiciels de trading pourquoi pas en l'occurrence c'est la v3 l'échange décentralisé de trading futur qui serait concerné selon les sources proches du dossier restait anonyme deux noms participeraient notamment aux discussions pourquoi pas quelques heures après la publication de l'article d'ydx a presque confirmé cette rumeur au moyen d'un communiqué tout en restant suffisamment évasible pour ne pas trop en dévoiler donc là ils pourraient donc là ce qu'ils en disent derrière c'est que une potentielle vente permettrait alors de favoriser le développement de la dydx chaîne donc vous savez la v3 était sur starknet elle était plus ou moins centralisée dans le sens où l'order book était centralisé le reste de la plateforme était décentralisée et ils ont décidé de partir sur cosmos sur leur propre chaîne dans l'écosystème cosmos donc il y a dydx chaîne donc ça c'est la v4 c'est la la nouvelle version qui me pousse à vous à vous communiquer toutes les semaines parce que c'est la meilleure version enfin c'est la dernière version qui est en en live en ce moment slash bin a dit qu'il était passé sur la v4 aussi et l'expérience n'est pas tout à fait la même moi je dis toujours aux gens d'aller essayer la v4 même de l'essayer en test net pourquoi pas vous n'êtes pas obligé d'aller cramer de l'oseille tout de suite si vous voulez essayer dydx vous pouvez essayer dydx en test net ou même avec un petit peu avec un petit peu d'argent si vous voulez la v4 est cool la v4 est entièrement décentralisée la v4 est sur la dydx chaîne il y a énormément d'incentives en ce moment à utiliser la v4 dès que vous tradez vous êtes récompensé dès que vous placez des ordres en tant que maker vous êtes récompensé il récompense énormément les gens en ce moment donc c'est en dydx token est-ce que le dydx token il pump je crois pas mais c'est quand même du token gratuit pour aller essayer la v4 donc les gens qui veulent trader sans kawaii de manière décentralisée aller essayer dydx v4 et même v5 qui est sorti maintenant qui est sympa vous avez déjà essayé vous avez déjà tradé dessus je dis à l'époque plutôt v3 mais j'ai vu qu'il avait la v5 c'est pour ça que j'ai dit v4 je me dis j'ai dû je peux pas le dire mais j'ai vu ce matin il y a la v5 mais ils l'appellent toujours v4 sur le site donc je dis toujours tu vois regarde sur le site il y a toujours écrit v4 donc si je dis aux gens allez sur la v5 ils vont chercher ils vont me dire elle est où donc je vous dis v4 mais en soi il a été mis à jour il y a quelques semaines donc ça devrait bientôt s'appeler v5 hyper stylé tu as déjà tradé dessus toi peut-être jamais à l'époque je regardais plus pour farmer l'air drop pour forker ah pour forker du redx mais parce qu'en soi il n'y a pas de vraiment de tous les decks qui existent c'est de la AMM ouais et il n'y a pas de decks vraiment carnet d'ordre et je comprends pas pourquoi bah parce que c'est dur à implémenter enfin c'est dur à aller chercher la liquidité enfin ouais parce qu'en soi t'as pas besoin de liquidité ouais enfin t'as besoin de users tu pourrais lister même des tokens sans liquidité en face du moment où tu as des acheteurs en face et c'est bientôt ce qui va se passer sur le style et ça le look up le permissionless market tu pourras lister ou n'importe quoi en fait tu pourras demain tu pourras mettre de l'ordre de l'or sur du ydx tu pourras mettre du crédit carbone sur du ydx tu pourras mettre du pétrole tout ce que tu veux en fait parce que la plateforme elle est open source et même moi il m'avait dit la même chose il a dit demain il n'y a personne on n'empêche personne de faire un fork d'utiliser notre technologie de faire un fork de d'ydx derrière parce qu'en fait maintenant ça tourne sur leur chaîne donc si toi tu viens faire un fork derrière ils sont gagnants quand même parce qu'ils vont toucher les frais et tout etc donc de faire un fork sur la d'ydx chaîne pour qu'un mec fasse un spécial pump.fun sur des meme coins spéciales trump et tout etc ça les arrange tu vois donc tu peux aller fork d'ydx c'est plus pas en France ouais c'est c'est basé en suisse voilà pour la petite minute sur du ydx je pense que je vais passer à la minute de Gwensas moi vite fait allez fais une minute de Gwensas bah voilà le mining on en a parlé vous en avez vous avez essayé d'en faire vous en avez fait parce que bon mauvais timing quoi mais vous c'était tout ce qui était ETH eux ils font Gwensas font que du bitcoin donc le bitcoin vous pouvez en acheter vous pouvez le créer avantage sur la taxation parce qu'on n'a pas la flat tax dessus avantage sur le kawaii non pas kawaii c'est le nouveau bitcoin on sait pas à qui ils appartiennent donc voilà il y a plusieurs intérêts à éliminer du bitcoin quand on est en entreprise ça passe en diversification d'investissement si on veut également les machines on les amortit etc donc ça peut vraiment être une bonne option d'optimisation fiscale encore une fois entourez vous bien il faut bien le faire il faut bien déclarer les bons trucs et tout parce que ça c'est moins simple mais voilà vous pouvez acheter des machines vous pouvez donc il y a le lien qui passe vous avez n'importe quelle question de 1 à 10 000 machines même 1 million ils sont ok ils vous recommandent suivant vos besoins et sur ce que vous voulez faire quoi acheter comment le faire et surtout où le placer parce que le nerf de la guerre c'est d'avoir le prix d'électricité le moins cher possible parce que mais quand on est là avec un halving et qu'il n'y a pas la difficulté de minage qui baisse et bien les biens contents d'avoir le prix de l'électricité le moins cher possible parce que nous on est toujours rentable alors que les autres tournent à perte et donc voilà et donc là après ils ont plusieurs sites et ils peuvent le placer un peu où vous voulez suivant les places qu'ils ont et suivant ce que vous voulez et les machines que vous avez donc n'hésitez pas à le contacter goensas.com g e w e n s as et vous avez le lien qui spam dans le qui spam qui spam dans le chat et d'ailleurs profitez-en la semaine dernière on a fait une émission spéciale mining donc avec les mecs avec les mecs qui répondent à toutes les questions où est-ce que c'est le moins cher avec Thomas est-ce que c'est moins cher de miner du bitcoin du dogecoin du casse-pas peu importe il y avait deux personnes qui faisaient du mining la semaine dernière donc vous avez toutes les réponses ici enfin ici je pointe ici voilà et dans la rediff tu me mettras le allez-ce que c'est plus cher